Générique Bonsoir et bienvenue sur LMTV Sartre dans votre émission Les Sartois du web avec beaucoup de choses à faire, à parler ce soir au sommaire de votre émission. Juste avant la vidéo de la semaine, on va commencer l'émission en musique avec des artistes, musiciens, interprètes qu'on a déjà passé dans le zap. Il s'agit de Flavien et Antoine, ils ont créé le duo Cold, c'est à la fois puissant, mélodieux doux et envoûtant, très actif sur internet. Ils vont nous parler de ce projet dans un instant avec aussi plus tard un live acoustique dans l'émission. Ensuite, nous aurons un alternant de la semaine, il s'agit de Chris Andy qui sera avec nous en seconde partie d'émission. Et puis une partie, plutôt une bénévole de l'association Wings of Ocean sera avec nous sur le plateau pour parler de la journée éco-citoyenne du 9 novembre avec du ramassage de déchets. Des jeux, des défis, ça se passera à l'université à partir de 14h, ce sera Florence, une des bénévoles qui nous en parlera. Il y aura ensuite le zap de la semaine et nous parlerons aussi de maroquinerie avec un talent de la Sarthe. Il a été récompensé, il est juste à côté de la Ferté-Bernard. Dans le perche de Sarthois, il travaille avec des motoclubs, il crée des selles haut de gamme pour par exemple des Harley Davidson. Il nous parlera de son travail, de sa méthode et surtout de sa passion. Et cette année, nous recevons beaucoup de Sarthois et de Sarthoises du bout du monde. Estelle est partie au Groenland pendant plusieurs semaines et a pu capturer des images, surtout des sons qui seront utilisés pour des compositions. Elle en fera une conférence le 4 novembre. Mais juste avant de parler de musique avec Old, on va voir la vidéo de la semaine. Les fresques grandissent partout au Mans, à la place de l'Eperon, mais aussi vers la rue de la Baillerie où il y a la livrairie Bulle, une fresque qui attire l'œil. On va savoir son histoire, regardez. Vous l'avez peut-être vu. Un street art fascinant vient d'apparaître rue des Fallotiers, à deux pas de la livrairie Bulle. C'est superbe et on vous en dit un peu plus. Le visage protecteur symbolise l'arrivée de l'éclairage public dans les villes, autrefois sombre et inquiétante à la nuit tombée. De sa main, elle allume les lampadaires, comme les Fallotiers le faisaient autrefois. La lumière révèle au fur et à mesure du chemin la beauté de la ville qui les entoure. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre des transformations murales plein champ et c'est une collaboration entre l'auteur de bandes dessinées, François Skeuten, et le street artiste Wentou. La fresque a nécessité dix jours de travail et mesure plus de 20 mètres de haut. À découvrir au Mont, pas loin du centre-ville. Et maintenant, place à la musique avec un tout nouveau groupe, c'est Cold. Et c'est parti. Le groupe Cold va vous emporter dans un autre univers. C'est enivrant, vous allez le voir, avec Flavien et Marc et pas Antoine. Je me suis trompé tout à l'heure. Ça va les gars ? Ça va très bien. Ça va très bien. Et toi ? Ça va très bien. Bon, tant mieux. Un vrai coup de cœur pour votre projet musical, pour Cold. C'est enivrant, voilà, on est dans un autre univers. Alors déjà, Cold, c'est quoi ? Alors c'est K-O-L-D. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est quand même le froid ? Enfin, c'est quoi la signification ? C'est ça. C'est du danois, en fait. D'accord. Et du coup, c'est ça, c'est frais, froid. C'est venu comme tout de suite, le nom de ce groupe-là ? Oui, quasiment. Puis en fait, on cherchait aussi une orthographe un peu particulière, histoire que sur Google, quand on nous cherche, on arrive à nous trouver assez facilement. Les premiers, ou les deuxièmes, ou les troisièmes, mais en tout cas qu'on arrive assez vite. Donc voilà, on a trouvé une petite orthographe particulière. Et ce projet, ça date de quand ? Comment ça a été mis en place ? Comment c'est arrivé sur la table ? Eh bien, ça a commencé du coup fin février, début mars. On était avec Flavian, c'était une période où on se voyait beaucoup pour travailler sur un autre projet. On voulait faire un trio plus rock. Et en fait, il y a un jour, je me rappelle, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas juste un duo, tous les deux, guitare, voix ? Tout simple. Ouais, tout simple. Et on a commencé à composer une chanson. Et le soir même, on a fait une petite vidéo, pour nous, pour le plaisir, qu'on a postée sur les réseaux. Et on s'est dit, allez, c'est parti, on fait notre duo, qu'on a appelé Cold. Et puis voilà. Tout simplement, c'est parti comme ça. Vous avez aussi travaillé avec le deuxième album de Flavian ? On n'avait pas travaillé en s'en s'en, Marc avait fait tout le documentaire, par contre. C'est ça, ok. C'est ça, d'un point de vue filmographique, c'était Marc qui avait tout géré, les photos, etc. Exactement. Donc voilà, ça fait quelques mois maintenant que vous travaillez sur ça. Il y avait d'autres noms qui étaient présentés sur le nom du groupe, ou c'était Cold tout de suite ? Je crois qu'on est arrivé assez rapidement à Cold. On n'a pas mis beaucoup de temps. En fait, c'est marrant parce que tout ce qui se passe avec ce projet, ça va très vite. Donc, c'est du choix du nom du duo qui a été hyper vite. Les compositions, pareil, quand on se voit, on arrive à composer assez vite. Donc, ouais, non, non, le choix du nom... Ça allait assez rapidement. Il y a des thématiques sur les chansons, sur le texte. Vous assurez de quoi pour écrire ? Alors, du coup, c'est moi qui écris les chansons. Ça parle forcément d'amour. Oui, forcément. Non, non, mais voilà, j'écris un petit peu des choses de ma vie à moi qui m'inspirent. Et voilà, donc c'est des thèmes qu'on trouve assez partout, qui sont récurrents, mais qui sont plus aussi appropriés à moi et à ma vie. Voilà, comme souvent quand on écrit par rapport à sa vie. Je propose qu'on se met dans l'ambiance avec un extrait d'un de vos clips. Les gars, regardez, découvrez et laissez-vous emporter. C'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est enivrant, c'est envoûtant. Est-ce qu'il y a des influences musiciennes ? Ouais, ouais, on a beaucoup. Alors, les influences en commun qu'on a, c'est Bon Iver, Amistad, un duo aussi qu'on aime bien. Il y a Nos voix mort. Il y en a d'autres aussi. C'est ce gros trio-là, qu'on écoute beaucoup tous les deux et qu'on a ça en commun. Moi, il y a un autre duo, quand j'ai entendu la chanson pour la première fois sur Instagram, c'est un duo qui est très connu et ça m'a fait tout de suite penser à ça. On écoute un extrait, c'est parti. Voilà, c'est la voix aussi, c'est le thème. Enfin, Angus et Juliasson, pour moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Ok. Eh bien, tu vois, en tout cas, à titre personnel, j'en écoute pas forcément, mais effectivement, en écoutant, il y a un gros air. Moi, j'ai écouté. Ok. Un sur deux, un sur deux, voilà. Ça peut se retrouver dans les influences. Alors, il y a des titres qui se font. Est-ce qu'il y a des concerts qui vont avoir lieu prochainement, l'année prochaine ou en fin d'année ? Un EP ? Quels sont les projets pour Cold à venir ? Du coup, les projets pour Cold, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu trouvé un équilibre pour le moment. C'est qu'on essaie de composer une musique par mois, de sortir un peu le clip qui va avec. Et en fait, on trouvait ça beaucoup moins frustrant que d'attendre de créer, tu sais, 12 titres d'un coup et puis attendre un an et avoir plein, plein de trucs de prêt, être hyper frustré, de ne rien pouvoir partager. Donc, du coup, on partage tous les mois. À l'issue, donc du coup, l'année prochaine, on devrait avoir 12 titres. Voilà, si tout va bien, au bout de 12 mois. C'est un album. Voilà. Et puis du coup, à l'issue de cet album-là, effectivement, ça serait de les jouer, donc de commencer à chercher des dates, de trouver des dates, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer par la scène. Et en attendant, voilà, on est toujours dans cette période de composition. Là, on a plein, plein de titres qui sont déjà prêts et qui ne demandent qu'à être sortis. Mais on essaie de se tenir à un titre par mois. Vous voyez toutes les semaines pour travailler, pour composer, pour écrire ? Oui, c'est même plusieurs jours par semaine. D'accord. Des fois, en fonction de notre emploi du temps, il y a des semaines où on ne peut pas se voir. Mais du coup, on rattrape parce qu'il y a certaines semaines où on se voit trois jours. Et puis, on est assez efficace ensemble. Donc, voilà, ça se passe bien. Mais c'est bien de se faire à un rythme comme ça et de ne pas tout faire d'un coup. Vous avez travaillé comme ça auparavant ou c'est une première aussi pour vous deux de faire se dire un morceau par mois et on s'y attelle à ça ? Alors, pour moi, c'est une première aussi. D'accord. Et c'est quelque chose qui marche assez bien, du coup. Parce que du coup, on est toujours dans une dynamique. C'est que du coup, on sort un titre, on fait la pub du titre, il y a le titre qui sort, on le partage en story, etc. Et du coup, il y a les gens qui commentent, etc. Et nous, pendant ce temps-là, on est déjà en train de préparer le clip du prochain. On est toujours dans une dynamique qui n'est pas du tout frustrante. Et j'ai l'impression que ça nous va tous les deux, ce truc-là. Et même en termes de communication, c'est que vous êtes tout le temps à mettre du contenu sur les réseaux. Donc, il n'y a pas de coupure, finalement. Vous prenez de l'avance. C'est ça le plus important aussi. Voilà. On essaye. Par exemple, il y a des moments où on est obligé. Moi, cet été, j'étais parti travailler ailleurs. Donc, je n'étais pas du tout disponible de l'été. Donc, forcément, on a dû préparer plein de choses avant l'été pour pouvoir quand même continuer à sortir des vidéos, à sortir de l'été. Ça reste vivant, quoi. Voilà, tout à fait. Sur les réseaux. Juste avant que vous fassiez votre live acoustique, les gars, alors vous avez chanté quoi comme chanson ? Chasing the sun. Chasing the sun, très bien. Si vous deviez résumer votre duo, tous les deux, avec trois mots-clés chacun. C'était donc ça, la question piège ? Ça va, ça va, si. Logiquement, vous connaissez la réponse. Trois mots-clés chacun. Alors, je dirais acoustique. Oui, c'est bien. Voilà. Amitié, quand même. Et, c'est difficile. Et bonne entente. Oh, c'est. Ça fait quatre, mais c'est bon quand même. Bonne entente. C'est pas grave. Du coup, juste en date. Du coup, ça marche. Tu m'as piqué tous mes mots, quoi. C'est sympathique. Non, bah, c'est bonheur quand même. Voilà. C'est rêve, parce que nos chansons, l'esprit qu'on essaie de donner, essaie d'amener un petit peu à ça, au rêve. Et puis, bah, concert, parce qu'à un moment donné, il va falloir... Donc, voilà, vous allez vous préparer pour aller sur notre petite scène à nous, en avant-première, premier média, du coup, à vous avoir avec nous. Donc, on laisse un petit extrait musical, il s'installe, et après, il sera le live acoustique avec le duo Cole. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada On vous l'annonçait, on vous l'a promis, ils sont installés pour leur extrait, leur chanson, c'est Chasing the Sun, avec nous, messieurs, quand vous voulez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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